salut aujourd'hui on va planter les épinards qu'on avait semé donc voyez les premières feuilles arrivaient tout le monde n'est pas il n'y a que pas mal de cotilé d'eau encore mais bon comme il fait assez chaud dans les micro-mottes il fait très très chaud 26 degrés là il y a là en ce moment il fait 19 ça a monté jusqu'à 26 donc pour les épinards surtout là dans les petites alvéoles comme ça ils ont chaud parce que c'est noir je préfère les remettre dans une terre un peu plus fraîche et puis on va voir donc je vais y aller délicatement mais c'est vrai qu'il faut mieux attendre que la mode soit bien faite et là je pense que c'est un peu juste donc je vais y aller délicatement tant pis je vais faire ça presque en racine nuit si ça se défait mais bon c'est pas grave mais je vais vous montrer avec la petite astuce que je vous ai fait la vidéo avant sur le paillage en plastique un dessus et on va voir comment comment ça va être facile ou pas est ce que je vais m'embêter ou pas mais il n'y a pas de raison et puis donc là j'en avais fait 50 mais je veux pas utiliser 50 je vais faire trois rangs mais peut-être oui je vais voir je vais peut-être les serrer un peu plus on va voir donc on y va on va sur le terrain alors ce qu'on va faire on va prendre ça on va prendre ça on va faire ça on va faire ça on va prendre un peu mais on n'a jamais pied de fraisier donc pour l'instant on va faire ça et là ça c'est pas mal je vais peut-être tirer un petit peu par là on va y aller donc je pense que je vais faire ça ça on va laisser ça comme ça et on va faire ça d'abord vous voyez ça ça se passe bien on va y aller délicatement parce que les mètres sont pas totalement faites mais on va voir ce que ça donne ce que je vais faire je vais faire ça voilà donc là on part sur des tests on regarde hop là il faudra de la souplesse donc là on va vraiment mettre ça tous les allez on va faire ça ouais ça c'est pas terrible on va prendre un ciseau je vais vous montrer un rang déjà on va voir vous voyez c'est du sport quand même le jardinage et là comme c'est pas serré donc je pense que voilà ce qu'il faut il faut quand même que je tienne là parce que les gars c'est serré donc on va essayer de porter un peu trop voilà moi je vais maintenir avec mon pied voilà comme ça je vais pouvoir faire des trous bon vous voyez lui il est parti vous voyez c'est comme ça qu'on fait des tests je vous montre en réel voilà il a rebougé donc on va la ressortir voilà maintenant voilà alors je sais pourquoi je n'y rèche pas c'est parce que ma bâche elle est pas bien tendue surtout ça c'est pas vraiment bien tendue donc voilà donc on va voir si j'arrive à faire comme ça voilà bon voilà ça va être un peu plus long mais c'est sûr qu'après on va récupérer du temps bon pas désherbé je vais rétondir un peu plus ma mottes voilà voilà allez on va continuer avec le test je vais vous montrer de près donc voilà donc là je vous montre alors je pense que voilà il faut bien maintenir de chaque côté en fait comme moi vous marchez avec des planches ou alors vous si vous pouvez les les enfoncer dans la terre c'est à dire faire une mais bon moi j'ai pas trop de place pour le faire mais puis j'ai pas envie de faire du terrassement ou des trucs comme ça donc avec les planches là ça se passe bien donc on y va tout doucement mais sûrement et je vous montre à la fin ce que j'ai fait allez j'ai fini les oranges on va arroser hein j'avais laissé un arrosoir ici il est à la bonne température du tunnel voilà voilà et puis on va voir ce que ça donne donc là-bas il y a un petit peu plus l'eau qui va stagner c'est pas grave bon je peux vous dire que là il fait chaud je sais pas si on va voir je vais arrêter de bouger vous voyez 26 et là il fait 22 alors 22 quand on fait des petits travaux là-dessous il n'y a pas d'air il n'y a rien il fait très très chaud je vais le mettre là on va voir si vous allez mieux le voir voilà donc là voilà on a comme je vous ai dit on fait des tests on regarde alors personnellement c'est pas très joli ça c'est clair et net je préfère un beau petit paillage ou un sol bien nu bien propre bien net ça je suis clair c'est clair c'est pour ma part ça serait plus propre mais c'est surtout un gain de temps alors bien sûr ce plastique que j'ai mis en dessous je vais garder les dimensions c'est-à-dire que ce que je vais faire je vais mettre une étiquette dessus et je saurai que c'est mon plastique qui pourra servir à ce genre donc épinards et aussi pour aller la mâche pour cet automne donc comme ça je vais pas les jeter les plastiques je vais voir dans le temps ce que ça donne peut-être qu'ils vont se détériorer et tout ça on va voir mais moi je vais bien le replier puis je m'en servirai à l'automne pour la mâche donc avec plusieurs sections bien sûr mais là je teste déjà ce que ça va donner et surtout voir s'il n'y a pas des souris tout ça comme je vous ai dit tout à l'heure et puis voir un petit peu là je vois qu'il y a un petit peu d'eau qui stagne donc on va voir s'il y a stagne de trop bah ça va peut-être faire pouvoir mes micromottes tout ça donc à voir à voir par la suite et puis dites moi si vous vous avez déjà réalisé ce genre de plantation avec ce paillage et puis bah dites moi ce que vous en pensez allez n'hésitez pas à me laisser des commentaires et moi je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas les matinales et aussi dans la peau d'un producteur et dites moi ce que vous en pensez salut à la prochaine merci merci